... Je croyais que t'étais partie à la campagne ? Ben non. Merci, c'est gentil. Jean-Etienne, je te présente un très bon ami artiste-peintre. J'ai été son élève. Et Jean-Etienne est photographe. Enchanté. Et Jean-Etienne me parlait des œuvres de Tony ? Ces noirs sont superbes. Oui, exceptionnels de l'immunisité. On dirait du caravage. Jean-Etienne, connaissez-vous le tz ? Le tz ? Non. Tz. C'est tout ce qui est faux. Faux, vous voulez dire l'anti-vérité artistique ? Pas du tout. Faux comme une faux. Le tz, ça coupe, ça éradique, ça élimine tout ce qui est inutile. Les mauvaises herbes, les parasites. Bon, ben alors je vais vous laisser. J'ai rendez-vous. Magda, on s'appelle. Et merci de m'avoir présenté ton ami, monsieur... Du pinceau. Non mais... Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu l'as massacré comme ça ? Je sais très bien pourquoi je l'ai massacré. Enfin, quand même, tu n'es pas les mains mortes, là. Depuis, j'en ai marre d'être ici. Je ne vois jamais de venir. Allez, je t'enlève. Du pinceau, t'exagères ? Mais du pinceau n'exagère jamais. Du pinceau va t'inviter à dîner. Ensuite, du pinceau va te montrer sa vraie nature. Du jardin ? Dis-à du pinceau qu'il fume trop, il devrait arrêter. Dis-lui aussi qu'une piscine, ce ne serait pas du luxe. Tu m'aideras peut-être à le convaincre ? D'accord ? Je lui dirai, oui. Et à côté, c'est ma fille. Ah, elle est jolie. Et ça, c'est l'eau de gendre, le mariol, avec leur camping-car. Et qui s'y a écrit sur la carrosserie ? Aquiléine. Et c'est quoi l'Aquiléine ? Ça empêche de pluer des pieds. Les grottes ? La grande, c'est un titre. Ça, c'est la vieille qui a été malade dans l'autocar du retour. On a même cru qu'elle était morte. Bah, comment ça, on a cru ? Ah, ne bougez plus ! Alors, Robouto lui a écouté le cœur. Silence. Et glacé. Mais, elle s'en est tirée, la dame ? Ah, ça, je n'ai rien su. Dans ses voyages organisés, ils ne disent pas tout, sinon ils perdraient de la clientèle. Et voilà. Bon, je vais vous laisser regarder le reste tranquillement. Hein ? Moi, j'y vais. Il est trop du jardin. Non, on ne l'appelle pas comme ça, il n'aime pas.